Hello, vous êtes prêts à décrocher la lune avec moi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de vraiment spécial, la nouvelle lune du jeudi 11 janvier 2024. Alors imaginez-vous dans votre combinaison spatiale, prêt à explorer les confins de votre propre univers intérieur. La nouvelle lune du Capricorne nous offre une opportunité cosmique de faire le grand saut dans nos aspirations et nos rêves. Et devinez quoi, on va décortiquer tout ça ensemble. Des influences planétaires, aux trucs pratiques pour pimenter votre vie, on va tout balayer. Alors si tu es prêt à danser sous la lueur mystique de la nouvelle lune du 11 janvier 2024, tu es au bon endroit. Reste avec moi, on a rendez-vous avec la lune, c'est parti pour savoir ce qu'elle a à nous dire. Aujourd'hui plongeons ensemble dans l'énergie unique de la nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui, sous l'influence du déterminé Capricorne, promet d'apporter des opportunités de croissance et de transformation. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les influences planétaires qui marqueront cette phase lunaire exceptionnelle. Tu découvriras également des conseils pratiques pour optimiser cette énergie dans tous les aspects de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou sentimental. Comme évoqué précédemment, cette nouvelle lune offre une toile cosmique propice à la mise en place d'objectifs ambitieux et concrets. Alors reste avec moi pour découvrir comment tirer pleinement parti de cette nouvelle lune en harmonie avec les forces cosmiques qui guideront notre parcours vers la réalisation de nos aspirations. Prépare-toi à plonger dans cette expérience transformante et à accueillir la magie de la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Bien, la nouvelle lune, celle-ci, qui aura lieu donc le 11 janvier 2024 à 12h57 en France, promet d'apporter des énergies cosmiques puissantes qui auront des répercussions sur notre vie quotidienne. Cette lunaison se produira sous le signe du Capricorne. Le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète de la discipline, de la structure et de la persévérance. Cette influence astrologique surgère une période propice à la fixation d'objectifs ambitieux et à la mise en place de plans concrets pour les atteindre, encourageant aussi la réflexion profonde sur nos objectifs professionnels et personnels. Elle nous incitera à prendre des mesures concrètes pour construire des bases solides dans tous les domaines de notre vie. Cette phase lunaire nous apportera la détermination nécessaire pour persévérer dans la réalisation de nos rêves. C'est le moment idéal pour mettre en place des routines, établir des objectifs à long terme et faire preuve de responsabilité envers nous-mêmes. Le Capricorne est régi par Saturne. Il est associé à des traits tels que la discipline, l'ambition, la stabilité et la persévérance. Voici comment l'influence du Capricorne peut se manifester dans chaque signe astrologique. Évidemment, ce qui suit sont des données générales, donc je vous invite à regarder aussi votre thème astral. Oui, car en fonction de votre ciel de naissance, il y a éventuellement des planètes très importantes dans votre thème astral. Tout ça peut un peu varier. Ici, ce sont des généralités, signe par signe. Le Bélier du 21 mars au 19 avril. Le Capricorne encourage le Bélier à canaliser son énergie explosive de manière stratégique. La discipline et la planification peuvent aider les Béliers à atteindre leurs objectifs plus efficacement. Pour le Taureau, entre le 20 avril et le 20 mai, le Capricorne renforce la détermination naturelle de celui-ci, lui offrant la persistance nécessaire pour atteindre ses objectifs financiers et matériels. Pour les Gémeaux du 21 mai au 20 juin, les Gémeaux, lui, pourra tirer profit de l'influence du Capricorne en développant une approche plus structurée dans ses interactions sociales et en concentrant son esprit polyvalent vers des objectifs spécifiques. Pour le Cancer, du 21 juin au 22 juillet, le Capricorne apporte une approche plus pragmatique aux émotions du Cancer, encourageant une gestion émotionnelle plus stable et une orientation vers des objectifs à long terme. Pour le Lion, 23 juillet au 22 août, le Capricorne tempère l'impulsivité du Lion en le guidant vers des objectifs de carrière et en favorisant la reconnaissance à long terme plutôt que des gains immédiats. Pour le Vierge, du 23 août au 22 septembre, le Capricorne s'harmonise bien avec ce signe renforçant son penchant naturel pour la planification détaillée et l'approche méthodique dans la réalisation des tâches. Pour les Balances, 23 septembre, 22 octobre, la Balance peut bénéficier de l'influence du Capricorne en équilibrant son désir d'harmonie avec une approche réaliste des relations et des partenariats. Pour le Scorpion, 23 octobre, 21 novembre, le Capricorne renforce la détermination de celui-ci en encourageant la persévérance face aux défis et en favorisant une approche plus calculatrice dans la vie. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre, le Capricorne amène le Sagittaire à équilibrer son besoin d'aventure avec une vision à long terme, l'étant à planifier judicieusement ses projets et voyages. Quant au Capricorne, 22 décembre, 19 janvier, les natifs de ce signe peuvent ressentir un renforcement positif de leurs traits intrinsèques avec une concentration accrue sur l'ambition, la discipline et la réalisation des objectifs. Pour le Verseau, 20 janvier, 18 février, le Capricorne encourage le Verseau à concrétiser ses idéaux progressistes en adoptant une approche pratique et en établissant des bases solides pour ses projets innovants. Poissons, 19 février ou 20 mars, ils peuvent bénéficier de l'influence du Capricorne en apportant une structure à leur créativité, en les aidant à concrétiser leurs rêves artistiques ou spirituels de manière plus tangible. Si on regarde au niveau de la numérologie, on peut aussi associer le signe du Capricorne au chiffre 4. En numérologie, le chiffre 4 est souvent associé à la stabilité, à la structure et à la méthodologie. Sur le plan physique, il peut indiquer la nécessité d'une base solide pour maintenir la santé. Sur le plan mental, cela suggère une approche méthodique et pragmatique. Dans le domaine professionnel, le cadre symbolise le travail acharné, la discipline et la construction de bases solides. En relation, donc, il peut signifier la recherche de stabilité et de sécurité. Sur le plan sentimental, cela peut se traduire par une approche pragmatique des relations. Dans une certaine mesure, il y a donc des points communs entre les traits associés au chiffre 4 en numérologie et au signe du Capricorne en astrologie, car ils mettent tout ou deux l'accent sur la stabilité, la discipline et le travail acharné. Alors, la période d'influence de cette nouvelle lune, en fait, cela va se faire ressentir au cours des prochaines semaines. Restez conscients de vos intentions, maintenez un état d'esprit positif et soyez prêts à saisir les opportunités qui se présentent. La détermination et la discipline seront vos alliés pour atteindre justement vos objectifs. Maintenant, passons aux actions à mettre en place avant et après la nouvelle lune. Avant, réfléchissez à vos objectifs, écrivez-les et préparez-vous mentalement à l'engagement. Éliminez les obstacles potentiels. Après cette lune, commencez à mettre en œuvre vos plans, soyez persévérants et ajustez vos actions si nécessaire. Faites preuve de patience et de discipline. Les petits rituels pour optimiser cette lune. Il y a les écritures d'intention. Prenez le temps d'écrire clairement vos objectifs et les aspirations. Utilisez des mots positifs et précis. Celles-ci peuvent être faites 24 heures avant la nouvelle lune ou même pleine lune. Ces intentions, vous pourrez vous en servir lors de méditations ou soins énergétiques aussi. En les visualisant, vos intentions seront renforcées. Maintenant, quelques petits conseils pour différents domaines de la vie. Ceux-ci, ça concerne un petit peu tout le monde. Alors, au niveau professionnel, établissez des objectifs réalistes et élaborez un plan d'action concret. La discipline sera votre allié pour avancer dans votre carrière. Au niveau personnel, identifiez les domaines de votre vie que vous souhaitez améliorer. Mettez en place des routines positives et durables pour favoriser une croissance personnelle. Au niveau de la santé, intégrer des habitudes de vie saine, que ce soit une alimentation équilibrée, une routine d'exercice ou la gestion du stress. Cette nouvelle lune offre une énergie favorable à la santé. Au niveau sentimental, renforcez les fondations de vos relations, communiquez ouvertement, établissez des limites saines et investissez dans des moments de qualité. Vous pouvez également pratiquer la purification. Purification du corps, de vos pierres et habitation. Ceci a fait l'objet d'ailleurs d'une présente sédante vidéo où vous la trouverez en lien dans la description. Ces rituels se trouvent très adaptés pour ces périodes de nouvelle lune comme à la pleine lune. Des pratiques qui vous aideront à purifier et à renouveler votre énergie tant sur le plan individuel que dans votre environnement quotidien. Donc profitez aussi de cette nouvelle lune pour vous débarrasser de l'ancien et accueillir le nouveau avec une énergie fraîche et régénérée. D'ailleurs pour le faire pleinement, ne manquez pas, ce jeudi 11 janvier 2024, jour de cette nouvelle lune, notre prochaine vidéo de méditation guidée. L'occasion d'un moment de détente, de poser ses intentions et aborder les jours à venir sereinement. Bien, on a exploré les influences planétaires comme si on était des astronautes en goguette dans l'espace-temps et mis en place quelques petits rituels et bonnes pratiques pour optimiser cette nouvelle lune. Alors un dernier conseil, si vous voulez que votre vie ressemble à une comédie galactique plutôt qu'à un drame interstellaire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Actionnez aussi la petite cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et rappelez-vous, la vie est une grande farce, alors autant la rendre, aussi la rendre que possible. A la prochaine ! Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501